Il y a une grande différence entre colère et méchanceté, attention. Il y a une grande différence entre colère et méchanceté. Ne mélangez pas les choses. Bonjour, bonjour à tous. Comment allez-vous ? J'espère que ça va, moi je vais très bien. J'ai passé une excellente journée, pleine de réflexions. Vous savez, c'est très important, il faut toujours prendre du temps pour réfléchir, pour évaluer où on est, pour comprendre où on va et surtout pour regarder d'où on vient. Aujourd'hui j'ai reçu une très mauvaise nouvelle, j'ai perdu un ami, un ami d'enfance, quelqu'un avec qui on a passé un moment, des moments que je n'oublierai jamais. On avait un petit groupe de danse, on dansait ensemble, on s'amusait, on dansait au collège, des promos scolaires, pour ceux qui connaissent, un concours de danse, tout ça. C'était génial. On avait un petit groupe qu'on appelait les aigles vivants. Les aigles vivants. On était à quatre. C'était génial. Je ne sais pas, on avait peut-être 15 ans, 16 ans, un truc comme ça. Et on dansait. Et tout le monde nous connaissait à l'école. On était des stars. En quelque sorte. C'était un moment agréable, c'était un moment génial. Vous savez, des moments qu'on n'oublie jamais. Mais aujourd'hui on m'apprend qu'il est décédé. Paix à son âme. Bienvenue, qui t'était. Qui ne verra malheureusement jamais cette vidéo. Ça fait réfléchir. La vie est brève. Deux fois, je me demande pourquoi on se prend la tête. Pourquoi on s'insulte. Pourquoi on se bat. Lui et moi, on s'est pris la tête à plusieurs reprises. Mais on était frères. On était potes. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très intéressant. J'espère que chacun en tira quelque chose. Vous savez, c'est difficile de dire qu'on connaît quelqu'un. Dans la vie. C'est difficile. C'est difficile. À part vos frères et soeurs. Avec lesquels vous partagez des parents. C'est difficile de dire qu'on connaît quelqu'un. Des fois, on pense qu'on connaît quelqu'un. On connaît vraiment quelqu'un. Mais ce n'est pas toujours vrai. Quelqu'un disait. Tu ne connais ta femme vraiment. Que quand tu la rencontres au tribunal. You only know your wife. Until you meet her in court. Tu ne connais vraiment ta femme que quand tu la... Quand vous vous rencontrez au tribunal. C'est très intéressant. Les femmes ne vous sentez pas frustrées. Je pense que... On pourrait en dire autant pour l'homme. Et c'est vrai. Ce n'est pas faux. Vous avez certainement déjà vu des gens. Un couple autrefois merveilleux. Merveilleux, excusez-moi. Autrefois merveilleux. Qui part en fumée. C'est bien triste. C'est des choses qui arrivent. Les amitiés aussi. Des gens... Enfin... Moi, je suis de ceux qui pensent que... On ne perd jamais un ami. On peut perdre une femme. On peut perdre un homme. On ne perd jamais un ami. C'est-à-dire un ami... C'est quelqu'un qui vaille que vaille. Quoi qu'il en soit. Peu importe ce que vous traversez. À un moment donné, reviendra. Ça, c'est un vrai ami. Et je ne parle pas de vos amis africains. Parce que chez les Africains, il n'y a pas d'amitié. C'est très rare. Les Africains, on a un problème. Nous tous. On a des problèmes psychologiques. Pourquoi elle fait ça ? C'est parce que c'est... C'est incroyable dans nos communautés. Je parle de vraies amitiés. Un vrai ami, on ne perd jamais. Vous pouvez ne pas parler pendant cinq ans. Mais quand vous vous voyez, c'est comme si vous ne vous étiez jamais séparés. Vous vous reprenez à partir du moment où vous vous êtes séparés. Ah, mon pote, comment ça va ? C'est ça, un ami. Un ami n'a pas cet esprit de prêtage d'intention. C'est-à-dire, à un ami, quand on dit ton frère Zach a dit que tu étais abruti, que tu étais incompétent, que tu étais manipulateur. Il sait que c'est faux. Il sait que c'est faux parce que votre amitié est au-delà de tout ça. Quand quelqu'un commence à dire « Ah, il a dit ça sur moi, c'est vrai. » Vous n'êtes pas vraiment, vraiment, vraiment amis. Aujourd'hui, on va essayer de développer un tout petit peu comment pouvoir détecter certains éléments qui peuvent vous aider à voir qui est qui. D'accord ? Comme il est presque impossible de connaître quelqu'un, de dire qu'on connaît quelqu'un vraiment, On peut quand même oser, à travers certains éléments, identifier qui est vraiment un proche ou pas. Quelle est l'identité d'une personne ? Premièrement, pour connaître qui est qui, observez attentivement comment ils parlent des gens avec lesquels ils étaient proches. mais ils sont en froid. Je vais essayer de formuler peut-être mieux ma phrase. Observez attentivement comment ils parlent des proches avec lesquels il ou elle est en froid. Vous avez certainement vu une personne, ça arrive chaque jour, vous voyez des gens qui parlent d'un ami. « Ah, tu sais, franchement, ce qu'elle m'a fait, ça me dépasse. Tu sais, franchement, d'ailleurs, ce qu'elle met là, c'est moi qui lui ai donné. J'ai amélioré sa vie, elle n'était pas comme ça, tout ça. Moi, je ne comprends pas tout ce que je... » Écoutez très attentivement. Comment... C'est chaud ici. Comment il parle des gens avec lesquels il est censé être proche ? Et ici, je ne parle pas des gens parce qu'on peut parler de n'importe qui. Tout le monde a déjà parlé de quelqu'un de manière négative. Ça, on ne va pas faire semblant. Mais je parle précisément ici des gens qui sont censés être proches. Des proches. Comment il ou elle parle des proches avec lesquels il est ou elle est en froid ou en gai ? Vous identifiez une personne à travers ses... Pourquoi ? Parce que ça, c'est sa vraie identité. Vous savez, quand une personne parle de quelqu'un avec lequel il est en guerre, sachant que cette personne n'est pas là, il s'ouvre. Ou elle s'ouvre. Elle s'ouvre à 100%. Moi, elle ne peut pas faire ça. Elle pense que quoi ? D'ailleurs, c'est ça, sa vraie identité. Ne vous en faites pas. Ce n'est pas parce que c'est vous. À moins que vous soyez vraiment une exception. Et ça, c'est très rare. Si vous tombez dans le même piège, vous serez le sujet au même traitement. Écoutez. Quand les gens parlent de leurs amis, leurs ex-amis. Ah, on était très proches, mais après, d'ailleurs, tu sais, franchement, même son pantalon, c'est moi qui l'ai donné. Je l'ai appris à se maquiller. C'est ça, sa vraie identité. Il ne faut pas écouter, « Ah, ma chérie, tout ça, c'est faux. » Ça, c'est quand... Regarde. Tout le monde peut être génial quand vous êtes bien. C'est dur de connaître quelqu'un. C'est presque impossible. Il y a des gens qui ne connaissent même pas leur mari ou leur femme. Mais ils dorment dans le même lit. On peut dormir avec quelqu'un sans vraiment savoir ce qu'il y a dans son cœur. C'est possible. Ce n'est pas moi qui l'invente. Vous le savez. Demandez à ceux qui sont divorcés. Demandez même à ceux qui ne sont même pas divorcés, mais qui ne sont... Écoutez comment ils parlent. Écoutez comment ils parlent de leurs proches quand ils sont en voie. Vous apprenez à comprendre l'identité d'une personne. Deuxièmement, observez comment il ou elle vous traite quand vous êtes en froid. Quand vous avez un problème. Comment il vous traite ? Est-ce qu'il arrête de faire ce qu'il fait généralement ? Est-ce qu'il arrête de vous dire son plan ? Si elle a l'habitude de vous dire « Je veux faire ça, ensuite je ferai ça, ensuite je ferai ça » et qu'elle arrête de le faire. Ce sont des signes. Ce n'est peut-être pas grave, mais ce sont des signes. S'il a l'habitude de vous donner de l'argent, mais quand vous êtes en froid, il ne vous en donne pas. C'est ça sa vraie identité. C'est-à-dire, si vous avez vraiment, vraiment, vraiment un problème, il est capable de vous laisser, de vous lâcher, de vous laisser tomber. S'il avait l'habitude de vous donner de l'argent le 3 ou chaque lundi, quand vous êtes bien, il ne vous donne pas l'argent parce que vous êtes en froid ou vous êtes pris la tête. Vous avez devant vous quelqu'un de méchant. Parce que quelqu'un de bien, malgré vos différences, malgré vos difficultés, malgré votre problème, continuera à vous donner l'argent qu'il vous donne continuellement. Si cet argent, par exemple, est l'argent qu'il vous faut pour acheter à manger ou pour payer quoi que ce soit, pour votre assurance, pour votre école, peu importe. Si vous êtes une femme, vous êtes face à un homme qui vous donne de l'argent régulièrement pour peu importe les raisons. S'il arrête de le faire parce que vous êtes en froid, c'est quelqu'un de très, très, très méchant. S'il arrête de vous entretenir parce que vous n'êtes pas bien, il faut faire très attention. On peut être en froid avec une personne et continuer à être quelqu'un, un humain. Un humain, je ne sais pas, il n'y a pas beaucoup d'humains malheureusement, j'ai l'impression. Un humain est celui qui garde ses promesses, peu importe les conditions. Si tu as promis de prendre soin de quelqu'un, peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez, tu dois faire ce que tu as promis de faire jusqu'à ce qu'il y ait un moyen alternatif. Si vraiment elle n'a rien fait d'incroyable, je ne sais pas, je pourrais à l'extrême dire si elle vous a trompé ou même peu importe. D'accord, je comprends. Mais si elle n'a rien fait de tel et que vous changez votre attitude et qu'elle est dans la faiblesse et qu'elle a vraiment besoin de vous pour faire quoi que ce soit, en tout cas, vous êtes méchant. Vous faites face à un homme qui vous paye l'école, un homme qui vous paye vos chaussures, un homme qui vous paye vos transports parce que vous êtes en difficulté, mais ne le fait pas pour vous contraindre de faire quelque chose, vous faites face de la manipulation. Il faut apprendre à connaître les gens. Regardez les gens comment ils vous traitent quand vous êtes en foi. C'est leur vraie identité. Observez comment on vous traite quand vous êtes en foi. Observez ce qu'ils disent, écoutez comment ils réagissent quand vous êtes en foi. Maintenant, ici, il faut tenir en compte, il y a des gens qui sont impulsifs. D'accord ? Il y a des gens qui ne sont pas naturellement, pas nécessairement méchants au fond de leur cœur, mais ils sont impulsifs, c'est-à-dire qu'ils sont capables de dire des méchancetés quand ils sont en colère, sans vraiment, vraiment le penser. Mais avec ce genre de personnes, ils reviennent très vite. C'est-à-dire, c'est pas très compliqué, c'est pas une longue histoire, il faut tout ça. C'est des gens qui disent « je me fâche, mais quand ils sortent et rentrent, c'est parti, ils ne s'en souviennent même plus. » Mais il y a des gens qui sont méticuleux, qui sont malicieux, très intelligents dans la négativité, dans la méchanceté. Ils n'oublient jamais des histoires, ils connaissent des virgules, des points de tirer avec précision. Si vous voulez avoir une image, une idée sur ce qu'ils sont vraiment, regardez comment ils vous traitent. Ils ne vous appellent plus parce que vous lui avez fait des réproches. C'est dangereux. D'accord ? C'est vrai qu'on peut frustrer une personne en lui faisant des réproches. C'est possible. Mais quand une personne n'est pas de nature agressive ou belliqueuse ou belliciste, après un moment, ils lui disent « mon cher, comment ça va ? » Parce qu'il oublie. Mais quand quelqu'un est là en train d'examiner, d'attendre « Ah, c'est lui qui a fait ça. » D'ailleurs, je fais très attention. Il faut observer. L'homme ne change pas. Il devient de plus en plus lui-même. Il faut savoir identifier les gens en les observant. Je pense que c'est très important parce que très souvent, nous sommes mûs par l'émotion. « Ah, c'est mon ami. » Non. L'amitié se prouve. L'amitié s'entretient. L'amitié est comme une fleur. Il faut la roser continuellement. Il faut prendre soin de ça. Il faut l'entretenir. N'importe qui peut vous traiter convenablement quand vous êtes bien. Écoutez, n'importe qui peut être génial quand vous lui accordez tout ce qu'il désire, quand vous lui accordez sa liberté, quand vous ne lui faites pas de reproches, quand vous êtes sympathique, vous lui donnez de l'argent, vous mangez, vous dansez, n'importe qui peut être la meilleure personne. Même un serpent aime ses enfants. Mais quand vous frustrez cette personne, comment elle réagit ? Il y a une grande différence entre colère et méchanceté. Attention. Il y a une grande différence entre colère et méchanceté. Ne mélangez pas les choses. Quand quelqu'un devient malicieux avec vous, quand vous êtes en guerre, ça veut dire que vous ne connaissez pas cette personne. Et ceci est valide en amitié, valide en amour, valide dans votre mariage, valide dans votre fiançaille, valide dans vos correspondances. C'est très important. Merci infiniment, les amis. J'espère qu'on a appris quelque chose aujourd'hui. C'est toujours un réel plaisir de passer un moment d'intimité avec vous. Laissez un commentaire, vous savez comment ça se passe. Si vous avez appris quelque chose aujourd'hui, j'espère vous parler encore très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir. Sous-titrage ST' 501